Pendant mes 4 dernières années en business, j'ai réalisé plus de 2 milliards de francs CFA avec l'ensemble de mes business. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer et te donner les habitudes financières qui m'ont permis à moi de gagner beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de se poser la question, « Bon, Justin, quel est le lien entre habitude et puis l'argent ? » Oui, si tu te poses cette question, tu as un sérieux problème. Parce que peu importe ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, c'est le résultat de tes habitudes. La santé que tu as aujourd'hui est le résultat de tes habitudes. Les relations que tu as aujourd'hui est le résultat de tes habitudes. Et le niveau de ton compte en banque aujourd'hui est le résultat également de tes habitudes. Et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi moi, j'ai progressé relativement assez vite en matière d'argent parce que j'ai appliqué des habitudes financières. Toi qui es là, je te partage tout ça dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, qui suis-je pour te dire ça ? Moi, mon nom, c'est Justin. Et là où tu regardes cette vidéo, certainement, c'est sur « Vivre et réussir en Afrique ». Donc, tu es au bon endroit. Abonne-toi, like parce que je suis un entrepreneur. Je suis propriétaire de plusieurs aujourd'hui business et de plusieurs réseaux parce que je suis à la tête de plusieurs organisations dont je n'en parle pas très souvent. Donc, je suis bien placé pour te parler d'argent. Aussi, si tu veux encore savoir plus, j'ai également écrit deux livres au sujet de l'argent. Mon premier livre au sujet de l'argent, ça veut dire le titre du livre, c'est « Avant d'avoir l'argent ». Et le deuxième livre qui vient de paraître, c'est « Les 10 commandements de l'argent ». Alors, « Les 10 commandements de l'argent », je pense que la version e-book est désormais disponible. Donc, tu peux aller dans la description, voir si tu peux te procurer également des 10 commandements de l'argent. Et aussi, si tu veux avoir mes programmes de formation et surtout un programme d'accompagnement, tout ça, ça se trouve dans la description. Donc, va jeter un coup d'œil dessus. Et puis après, tu peux voir si tu peux me rejoindre de l'autre côté pour qu'on parle encore plus d'argent. Bon, je vais fermer cette parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo avec l'argent. Les amis, qu'on ne vous montre pas, tout ce que vous avez aujourd'hui, ce n'est que le résultat d'habitude. Que vous montez, que vous descendez, prenez comme vous voulez. Voyez le problème comme vous voulez. Voyez vos résultats, voyez votre compte en banque, voyez votre état de santé, voyez tout. Essayez de voir ça de tous les côtés. Mais une fois que vous aurez fini de regarder ça de tous les côtés, la seule chose que vous allez tirer comme conclusion et que vous n'acceptez ou pas, ce sont vos habitudes qui vous ont amené là. Votre niveau en compte de banque, c'est vos habitudes. Vos relations, c'est vos habitudes. Votre santé, votre perte de poids, votre surpoids ou bien votre... Tout ça, c'est le résultat de vos habitudes. Et surtout en matière d'argent, ça l'est encore plus. Et donc, dans cette vidéo, je vais te partager les trois qui m'ont moi personnellement beaucoup aidé. Le premier ou bien la première habitude financière, c'était que j'avais compris très tôt qu'il ne fallait pas avoir une seule source de revenu. C'est très, très, très dangereux d'avoir une seule source de revenu. Déjà, pourquoi? Parce que tout récemment, j'étais en train de discuter également avec une dame qui me parlait de tous ces problèmes. C'est une comptable, c'est une dame, elle est comptable, elle a fait des études de comptabilité et elle a commencé à travailler depuis 2015. De 2015 jusqu'à aujourd'hui, elle a grimpé, elle a commencé à travailler déjà comme stagiaire. Salaire, prime de stage, 50 000. Après, six mois, on l'a fait passer à un contrat où elle a gagné 150 000. Mais de 2015 à 2024, elle est passée de 150 000 à 300 000. Donc, en neuf ans de travail, en neuf ans de métier, elle est arrivée à gagner 300 000 par mois. Je lui ai dit qu'écoutez, bon, madame, je pense qu'il faut qu'on fasse d'abord le bilan de tes sources de revenu. Depuis combien de temps tu travailles? Elle m'explique tout ce que je vous ai expliqué là. Et je lui ai dit, donc, en neuf ans, tu te concentres sur une seule source de revenu qui est 300 000 francs. Mais là, ce n'est pas du tout sérieux. Il dit, oui, bon, Justin, moi aussi, c'est vrai. À un moment donné, il dit qu'il y a quelques années déjà, j'ai commencé à me rendre compte que vraiment, mon salaire seul ne suffit pas. Je lui ai dit que non, ce n'est pas possible parce que le salaire n'est pas fait pour que ça te suffise. Le salaire s'est taillé sur mesure et donc, tu ne peux pas donc compter sur le salaire à 100%. Et peu importe, même si c'est un business, tu ne peux pas compter sur un seul business. Et ça ne marche pas en fait. Mais attends, tu as 150 000 par mois ou 300 000 par mois. En neuf ans de travail, si tu calcules ce que tu as gagné durant ta carrière de neuf ans, c'est ce que moi je gagne en un mois. Ce que tu as gagné depuis les neuf dernières années-là, il y a des personnes qui gagnent même à la semaine. Donc, c'est inconcevable. Maintenant, elle a commencé à se fâcher, non, je vais aller démissionner. J'ai dit que non, ce n'est pas ça. Le but, je voulais juste te faire comprendre la gravité et surtout l'urgence de ne pas te contenter d'une seule source de revenu. Voilà pourquoi je vous donne le plan d'action. Si vous voulez diversifier vos sources de revenu, je ne dis pas qu'il faut commencer automatiquement avec plusieurs sources de revenu. Non, même moi, je n'ai pas fait ça. Et très peu de personnes ont fait ça. Ils ont commencé directement à poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Non, non, on poursuit un lièvre, on le prend, on le met dans le sac. On prend, on poursuit un deuxième lièvre, c'est comme ça. Le premier lièvre, sa poursuite peut te prendre 30 minutes, une heure. Mais une fois que tu l'as attrapé, tu le mets dans le sac. Et puis après, tu poursuis le deuxième lièvre, c'est comme ça. Donc, je ne dis pas qu'il faut poursuivre plusieurs lièvres à la fois d'emblée. Mais en matière d'argent, tu ne peux pas faire deux ans, je dis bien deux ans, avec une seule source de revenu. Deux ans, c'est le plafond maximum. Après deux ans, normalement, tu devais stabiliser une source de revenu. Parce qu'en deux ans, si tu es dans une activité pendant deux ans et que tu le fais à fond, tu commences à comprendre certaines choses déjà. Donc, l'effort ne sera pas comme l'effort de départ. Parce que quand tu commences l'effort sur n'importe quelle activité, le début, c'est toujours difficile. Donc, il faut te concentrer. Mais une fois que tu l'as fait pendant un an, deux ans déjà, tu commences à avoir un peu les réflexes. Donc, tu peux soit déléguer une partie et continuer à chercher une deuxième source de revenu. Mais faire cinq ans avec une seule source de revenu, moi, je pense tout simplement que c'est suicidaire. Parce qu'une seule source de revenu, c'est très dangereux. Moi, je ne l'ai pas du tout fait comme ça parce que je l'ai compris très tôt. Avec beaucoup de livres, beaucoup de séminaires, des conférences que je participais, ainsi de suite, j'ai compris qu'il fallait que je me diversifie très tôt. Voilà pourquoi la première année de vivre réussie en Afrique, la deuxième année, je suis passé à Alibaba. Ensuite, quand j'avais commencé, c'était déjà un peu avec les crypto-monnaies, avec beaucoup de choses. Et chaque six mois, un an maximum, je crée, je crée de nouvelles sources de revenu, des partenariats. C'est-à-dire que je ne me contentais pas d'une seule source de revenu. Aujourd'hui, si vous me demandez, Justin, quelles sont tes différentes sources de revenu, il va falloir que je m'assieds. Ce ne sont pas tous les mêmes sources de revenu, mais il faut que je m'assieds pour te faire à peu près, parce que de la tête comme ça, je ne peux pas savoir. Parce que j'ai beaucoup de partenariats qui arrivent par-ci, j'ai beaucoup de choses par-ci, par-là, des business, ainsi de suite, je suis actionnaire, je suis associé, ainsi de suite. Donc, j'ai compris ça qu'on ne peut pas avoir une seule source de revenu. Vous-même, dites-moi en commentaire, pensez-vous réellement qu'on peut réussir dans ça avec une seule source de revenu ? Ou bien si vous connaissez quelqu'un qui est devenu riche avec une seule source de revenu, est-ce que vous en connaissez ? Mais si vous n'en connaissez pas, établissez tout simplement une stratégie pour ne pas passer toute votre vie avec une seule source de revenu. Je pense que là, les amis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, donc débrouillez, mais diversifiez vos sources de revenu aussitôt que vous le pouvez. Je ne dis pas qu'il faut tout simplement créer plusieurs sources de revenu, mais ayez une stratégie pour ça. Deuxième habitude financière que j'ai prise et qui a été grandement utile pour moi, je travaillais et je fonctionnais toujours par budget. Tu ne peux pas me surprendre pour me dire que non, Justin, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non. À un moment donné, quand je discute avec certaines personnes, quand je leur demande quel est le budget, je dis que bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Et surtout, certaines personnes, dès qu'elles gagnent l'argent, dès que l'argent entre, ça sort. Ça veut dire que hémorragie, hémorragie externe, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. À un moment donné, ça m'énerve, ça m'énerve contre les personnes qui n'ont pas de budget, quoi. Tu dis que les gars qui dépensent, prennent son salaire dès que le salaire tombe. J'ai dit, c'est des personnes qui méritent vraiment qu'on, je ne sais pas. Non, vous, vous méritez que, comment vous, je ne sais pas. Le budget, c'est une planification. Donc, pour vous, vous, vous savez même pas, l'argent, ça arrive, ça part comme ça. Combien de fois on va vous répéter ça, les amis ? Le budget, 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 prenez, faites-en une habitude, faites-en une habitude. Et quand je dis, les gens, ils pensent que je parle pour parler. Moi, je ne me sépare jamais de ça. Je ne me sépare jamais de ça. Parce que j'ai le tout. Ce n'est pas que vous pensez que mon argent, là, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Non. Mes voyages, mes déplacements, mes séminaires, mes conférences, tout est budgétisé. On ne se lève pas comme ça et puis on dépense aveuglement. Non, on ne fait pas ça, les amis. Voilà pourquoi vous devez tout prévoir. Tout prévoir si c'est un salaire. Si vous avez un salaire, vous écrivez le salaire. Votre salaire, c'est 500 000, c'est 1 million. Vous écrivez votre salaire et puis vous voyez comment vous allez répartir le salaire. Si c'est un business, la même chose, mais toujours avec un budget. Sans budget, tu ne t'en sors pas. Ça, malheureusement, sans budget, tu ne t'en sors pas. Tu auras l'impression de toujours manquer d'argent. Tu auras l'impression que tu n'as pas gagné beaucoup d'argent. Mais lorsqu'on va voir l'argent que tu as dépensé, c'est beau. Si tu t'as seillé seulement et que tu écrivais, tu allais te rendre compte vraiment de comment l'argent était passé par ta mère. Sauf que toi, tu n'organisais pas. Il n'y a pas un budget. Il n'y a pas une budgétisation. Tu ne planifies pas. Il n'y a pas une planification. Donc l'argent, quand ça arrive, ça part seulement. L'argent, ça peut arriver de plusieurs sous. Il y a 50 000, il y a des gens. Bon, Justin, qu'est-ce que tu fais avec tout ton argent ? Je dis que non, non, non. J'ai un budget, j'ai une planification, les amis. Troisième habitude. Tout ce que je dis, c'est pour que ça devienne habitude en matière d'investissement. L'investissement aussi, il faut en faire une habitude. C'est-à-dire que quand vous voulez investir, il faut en faire une habitude. Alors, comment ? En matière d'investissement, moi, je dis aux personnes, commencez à investir des très, très petits montants pour en faire une habitude. Parce que si vous n'investissez pas des très petits montants et que vous progressez, vous allez arriver à un moment donné, vous allez prendre un gros risque financier et dont vous ne vous attendez pas du tout. Je prends le cas de Warren Buffett qui a commencé à investir à l'âge de 11 ans. À 11 ans déjà, il investissait. Voilà pourquoi il est arrivé à 24 ans avec des petits investissements à gagner plus de 100 000 dollars à ses 24 ans. Et surtout, 80% de ce qu'il a gagné de sa fortune actuelle, il l'a gagné après 50 ans. Après 50 ans, c'est-à-dire que c'est des petits montants. Le gars, il investit dans des petits montants. Voilà pourquoi, moi, ce que je peux vous recommander en termes d'investissement, investissez des petits montants sur vous-même d'abord. C'est très important. Premier investissement, investissez des petits montants. Achetez des livres. Achetez une petite formation. Achetez un petit séminaire. Allez-y participez à des... Vous avez dit que l'investissement, c'est l'argent qui sort et qui pourra être rentable à la longue. Ce n'est pas forcément que l'argent, que ça sort et puis tout de suite, ça doit être... Non, 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 à la longue. Et le meilleur investissement, c'est sur soi-même. Donc, commencez à ne pas juste dépenser. Non, dépense, c'est sans retour. Investissement, c'est avec retour. Et le meilleur investissement, c'est sur soi-même. Voilà pourquoi. Achetez des livres. Participez à des séminaires. Ça commence déjà à vous ouvrir l'esprit. Et vous allez vous rendre compte très vite qu'il y a déjà un retour. Quand vous commencez à investir sur vous-même, vous allez voir qu'il y a un retour. Investissez en vous-même pour savoir vous former. Ensuite, allez-y tester. Prenez juste 100$ et misez sur 4-5 crypto-monnaies comme ça. Déjà. Et ça, vous allez commencer à vous habituer avec le fait de perdre d'argent. Malheureusement, en Afrique, et d'ailleurs, la classe moyenne de façon générale, la classe moyenne épargne beaucoup et a peur d'investir. Malheureusement, c'est le chemin. En fait, l'investissement, c'est un chemin obligatoire. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent dès mes premières années. Mais c'est ce qui m'a permis très vite de me rattraper sur d'autres investissements. Parce qu'en perdant d'argent, désormais, pour perdre encore, c'est compliqué. Parce que tu as déjà pris la leçon. À moins que tu sois comme Einstein qui dit que la seule façon d'être idiot ou bien d'être la folie, c'est de faire la même chose sans tirer des leçons et refaire la même chose. Non, non, non. Il n'y a que l'idiotie. Mais sinon, là, normalement, fais et que tu perds 100$. Normalement, tu ne dois pas encore perdre 100$. C'est comme ça. Et on grandit. Donc, les amis, voici ces différentes habitudes que moi, j'ai adoptées. J'ai pris la résolution et j'ai pris l'habitude de ne pas toujours voir les choses d'une seule source de réunion. Mais surtout, tout mettre en budget et ensuite d'investir des petits montants progressivement. Voilà. Voici ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.